Bonjour, c'est reparti pour un tour, Macron l'a annoncé hier, ça y est, on est reconfiné à partir de ce week-end. Merci les étudiants qui ont fait des fêtes, merci aux jeunes qui étaient aux tasses de café sans les masques, merci aux jeunes qui veulent tuer tous les vieux. C'est ce que j'ai vu sur internet, ça m'a beaucoup fait rire, je ne pense pas que ce soit vraiment la faute des jeunes. Je pense que c'est les gens qui n'ont pas fait attention, etc. Donc pour l'instant, on ne sait pas à qui la faute. Donc le président Macron a annoncé qu'on va être reconfiné à part, alors justement, comme il a dit, 35% des personnes ont réanondation au moins de 65 ans. Et par contre, les écoles sont ouvertes. Je pense que dans les écoles, les gens, pour moi, de 65 ans, aujourd'hui, le déconfinement est grave pour ne pas engorger, donc il y a des hôpitaux qui vont être pas mal plus. Donc que va devenir les émissions des muscles de l'énergie ? J'en parle déjà, donc pour l'instant, on a le trichement micro-cule avec son micro-cule, donc il fait ce petit tournage très très tranquille. Par rapport à Léo, donc là, il est en train de chercher une solution. Donc que va devenir à Léo ? Donc, en plus, il est étudiant, donc il va être obligé d'aller en cours. Et est-ce qu'il va revenir, donc à Léo ? Est-ce qu'il va prendre une dérogation pour revenir ? Ou va-t-il abandonner ? Donc, est-ce que ça serait assez étonnant ? Parce que bon, d'après mes dires, moi je vous avais dit que les émissions étaient tournées jusqu'à fin novembre, mais ils ne sont tournées que jusqu'à fin novembre, ça veut dire que l'agent de Grangeman a intérêt à se manier le plus au courant de revenir de Marseille pour venir tourner des émissions. Et puis après, comment va se comporter Léo ? Et puis après, comment va-t-il ?